Dieu a commencé une affaire avec Abraham mais en Abraham dans le couple d'Abraham il y avait quelque chose qui existait Abraham n'a pas tardé pour dire à Dieu c'est vrai tu m'as appelé pour te servir tu m'as appelé c'est vrai et tu m'as même dit de quitter mon pays de quitter ma famille mais l'héritier de ma maison sera mon serviteur tu as dit que tu allais me bénir et lorsque je quitterai cette terre qui héritera de cette richesse la femme d'Abraham avait déjà plus d'une soixantaine d'années Abraham avait raison de dire adieu parce qu'il avait tant d'espérés espérés et toute espérance était épuisée il y a aussi plusieurs personnes parmi nous qui ont tellement espéré recevoir une réponse de Dieu que tout leur espoir a disparu Alléluia mais mon Dieu il est vivant il est vivant je le répète encore il est vivant c'est ce Dieu là que toi tu prie Dieu dit d'Abraham certainement lorsque Dieu dit certainement cela veut dire qu'il jure en lui-même qu'il pleuve ou pas que le jour se lève ou pas certainement certainement Dieu lui dit certainement je te bénirai et ta femme Sarah aura un fils la Bible dit qu'Abraham il s'est prosterné au lieu de se prosterner pour adorer Abraham s'est prosterné pour rire Alléluia c'est canon rie un peu c'est canon rie un peu Alléluia verset 17 Abraham tomba sur sa face il rit et dit à son coeur Alléluia n'est-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfant t'es-t-elle Alléluia Amen il dit dans son coeur Alléluia Amen Les pensées de Dieu s'élèvent comme une haute comme à haute voix devant Dieu Ne crois pas que tes pensées ne sont pas entendues par Dieu il entend tes pensées il s'est prosterné comme quelqu'un qui adore mais il riait de quoi riait-il Alléluia Alléluia Abraham avait déjà une centaine d'années et sa femme avait 90 ans Amen Abraham arrive parce que selon l'âge de sa femme alors qu'elle avait encore 65 ans Dieu lui avait dit tu enfanteras ce n'est pas ton serviteur qui sera ton héritier il avait encore une bonne espérance il se disait même si il ne voyait pas elle ne voyait plus même si elle ne voyait plus ces histoires Alléluia mais elle est encore bien en forme elle peut faire un enfant 65 ans elle peut concevoir c'est possible mais des années se sont écoulées des années je vais dire à quelqu'un ce soir je vais dire pourquoi elle est là je vais dire 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 ce soir est-ce que tu m'entends ? cela tarde ça tarde ça tarde ça tarde ferme-la 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 alors tais-toi il ne le connait pas il est le créateur je vais dire c'est une créative c'est une créative c'est une créative c'est une créative arrête de trop parler trop parler c'est une créative c'est vraiment ce que l'on donne des espoirs dans la mort à l'objet et soudain il se dit à l'objet il dit oh sam oh éternel il a élevé son adoration un peu fabriquée oh sam oh dieu oh vive éternellement vive éternellement que Ismaël vive dans ta présence éternelle parce que là il avait déjà Ismaël Alléluia est-ce que nous nous avons dit Ismaël de Ismaël vive dans ta présence éternelle vive dans ta présence éternelle Alléluia Alléluia Dieu lui dit non mais non on a fait ça qu'il promet celui que j'avais promis Sarah Koubota c'est que c'est Sarah qui l'enfantera Alléluia si tu veux prier Dieu sache-le d'avance que Dieu est un Dieu compliqué Alléluia Amen Dieu il ne marche pas comme les hommes marchent ses pensées ne sont pas les pensées des hommes ses projets ne sont pas les projets des hommes et sa façon de parler n'est pas la même chose que la façon de parler des hommes le calendrier des hommes n'est pas le calendrier de Dieu Amen dit encore Amen dit encore Amen au nom puissant de Jésus Amen de Jésus si tes bras vont être débouchés elles seront débouchées aujourd'hui Alléluia je vois tes trois être débouchés aujourd'hui est-ce que quelqu'un m'écoute ? Si les médecins peuvent opérer, la main de Dieu ne peut-elle pas opérer? Bon oui, Ismaël est là, Seigneur. Et il dit, mais non. Si je laisse Ismaël et je n'accomplis pas ma promesse envers Sarah, il y a tant que Théry, il y a tant que Théry, il y a tant que Théry, les gens de l'Esprit à venir, les gens de l'Esprit à venir, nous ne croirons pas que je suis le seul capable de faire des choses impossibles. Est-ce que quelqu'un est là? Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a des choses à faire? il a laissé une grande question dans le coeur d'Abraham Abraham se disait mais ce Dieu comment est-il j'étais jeune ma femme était encore jeune il n'a rien fait à 65 ans de ma femme il a dit et maintenant il revient encore me dire que ma femme va enfanter alors qu'elle a déjà 90 ans Abraham a regardé sa femme Sarah se promène avec un bâton imaginez un bâton de 90 ans parce qu'elle est décédée à 120 et quelques voyez imaginez-la avec son bâton là c'est Sarah qui avance et Dieu l'a regardé oh je vois un petit-fils Isaac Abraham ta femme elle va enfanter Abraham a regardé à sa femme ta façon de voir des choses et la façon de voir des choses sont deux façons différentes Amen je m'adresse à quelqu'un ici je ne suis pas venu faire de la comédie mais je suis venu dire je suis venu dire des paroles qui viennent de Dieu Amen et là Abraham était sous l'arbre et regardait Sarah il a bien regardé Sarah en train de passer Sarah ne savait pas ce qui se passait dans la tête d'Abraham Abraham a observé sa femme Abraham se disait en lui-même mais j'avais vu lorsqu'Agar était enceinte elle avait un covendre elle n'arrivait pas à bien marcher et celle-ci avec son bâton quand elle s'est enceinte ça sera comment ? il y a des réponses à tes questions il y a des réponses pour toutes tes questions il y a des réponses pour toutes tes questions Hallelujah Amen je voudrais que nous lisions au chapitre 18 verset 9 à 14 verset 9 au verset 14 chapitre 18 Genèse 18 9 à 14 nous lisons alors ils lui dirent où est Sarah ta femme ? il répondit elle est là dans la tente là d'entredi je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui Abraham et Sarah étaient vieux avancé en âge et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants elle riait en elle-même en disant maintenant elle a fait quoi ? non bon répondre elle a fait quoi ? qu'est-ce qu'elle a fait ? mon bal est passé c'est quoi ? son mari a fait rire et maintenant c'était le tour de la femme aussi elle a ri elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille aurais-je encore des désirs ? mon seigneur aussi est vieux l'éternel dit à Abraham pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille ? y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel ? autant fixer je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils autant fixer je vous ai dit si vous voulez recevoir quelque chose il faut que vous ayez une attente un désir si tu veux accompagner quelqu'un mais si toi-même tu as besoin d'une réponse je ne m'adresse pas seulement aux femmes qui veulent faire des enfants mais je parle de la stérilité dans toutes ses formes si tu veux recevoir une réponse à tes prières il faut que tu manifestes ton attente est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant devant Dieu je veux que vous vous approchiez 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 cela est possible que Dieu te donne ta réponse aujourd'hui et demain pour ceux qui seront là demain alors je veux voir la manifestation de ton attente de ta soif Abraham a vu Dieu passer il ne savait pas que c'était Dieu qui passait parce qu'il parlait avec Dieu dans ses rêves mais ce jour-là Dieu a porté un corps et il marchait comme un homme qui se rendait quelque part ton esprit peut-il s'ouvrir pour comprendre que Dieu aussi passe par cet endroit tu connais le pasteur Tony mais si tu enlèves l'enveloppe tu peux voir Dieu au milieu de nous Emmanuel si tu peux enlever cette enveloppe le véritable Dieu je tente de parler pour que tu sois béni Abraham a vu trois hommes passés devant lui il n'a pas vu des anges avec des ailes il n'a pas vu un esprit comme ça qui volait mais il a vu trois hommes je ne suis pas un animal je suis un homme aussi mais il vit à moi pourquoi aujourd'hui la réponse est possible si tes yeux spirituels si tes yeux spirituels pouvaient s'ouvrir si tu pouvais oublier cette chemise bleue que je porte si tu pouvais voir à l'intérieur avec les yeux spirituels tu peux être béni ce soir alors qu'il faut pas m'avoir mal à la porte le sida peut disparaître le cancer peut disparaître le cancer peut disparaître le diamètre peut disparaître la stérilité peut disparaître mais oui au nom de Jésus au nom de Jésus je ne dis pas des choses que je voudrais tester aujourd'hui mais je parle des choses que je l'ai vu faire je l'ai vu agir dans d'autres personnes mais je l'ai vu agir en moi-même je suis convaincue à 120% je suis convaincue à 120% au-delà des 100% Amen aujourd'hui c'est ton jour dis c'est mon jour dis c'est mon jour dis avec son qui c'est mon jour c'est mon jour dis avec son qui c'est mon jour c'est mon jour Hallelujah Amen Comment Abraham ? Deviens Abraham Je vois ces trois personnes passer Non Venez, venez, venez chez moi Mangez, mangez un peu chez moi Je sais qu'après ce genre de prédication je vais avoir beaucoup d'invitations Pasteur, viens manger chez moi Non, je ne viendrai pas Pasteur, quand viendras-tu manger chez moi ? Là c'est Pasteur Mais Dieu Il passe aujourd'hui Emmanuel passe ici Si seulement quelque chose à l'intérieur de toi pouvait s'ouvrir Ce que j'ai vu de mes yeux va venir s'accomplir dans ta vie Écoute Après que Dieu ait mangé Il dit Où est ta femme ? Il est dans la cuisine Ah, il est dans la cuisine Hallelujah Amen Nous voulons que Dieu nous bénisse Mais nous ne voulons pas bénir Dieu Nous aimons servir Dieu Nous aimons pas servir Dieu plutôt Mais Abraham Mais Abraham Il s'est dit Je vais servir à Dieu à manger Mais Mais Il ne savait pas quelle surprise l'attendait Et soudain cet homme a dit Abraham Ta femme A cette même époque Au temps fixé Au temps fixé Ah Il y a un secret Chaque chose a son temps Amen Dieu a un calendrier qui ne correspond pas au calendrier des hommes La femme aura un fils Et tu lui donneras le nom d'Isaac Et la femme a ri Ça c'est la nature de l'homme Il met Lorsque la chose est trop grande L'homme ne croit pas facilement Mais mon Dieu donnera la réponse Même aux personnes qui dutera Quand même Je dis bien mon Dieu répondra à ces personnes Même si tu doutes mais il va quand même te donner ta réponse Il va répondre à ta prière Et après tu banniras tout doute Amen Il dit Pourquoi a-t-elle ri Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant à Dieu Qui se tient devant moi est-ce un prophète Et il dit à cette même époque Je reviendrai Dieu a promis Je reviendrai Je viendrai voir cet enfant Isaac Un Isaac est ici Il y a un Isaac ici À cette même époque À cette même époque Au temps fixé L'année prochaine Je viendrai voir cet enfant Et là c'était plus de la blague Abraham ne pouvait plus rire Parce que Parce que Dieu a révélé les pensées d'Abraham Abraham était devenu sérieux Sa femme avait rire Mais Dieu a dit Les gens se moquent de toi Et tu te moques de toi Mais Dieu parle Sa parole reste la même Sa parole reste la même Et ne change pas Tu peux changer Vieillir Mais lui ne vieillit pas Est-ce que Est-ce que quelqu'un est là Mais les cœurs de plusieurs Parmi nous se disent On va On attend Et on verra Tu le verras Je te dis Tu le verras Alléluia Je dis Tu le verras Mais présente-lui ton désir Dis-lui Je n'ai personne à qui Léguer mon héritage Dis-lui Ça ne marche pas Toi seul Tu peux faire aller les choses Présente-lui ton besoin Et fais de lui Le délice de ton cœur Il te donnera Ce que ton cœur désire Alléluia Amen Pourquoi ai-je provoqué Cette réunion J'avais mes travaux à faire Ici Et ce n'est même pas encore terminé Mais j'ai entendu Une conviction profonde Dans mon cœur Tony Ne sais-tu pas Que c'est ta saison Alléluia Amen Chaque mois Chaque année Ce mois C'est ta saison Souviens-toi Ah oui Je dis Ah c'est vrai Un jour Je m'en allais vers Courtré En voiture Et Dieu nous a donné Un message dans la voiture Que nous devions nous rendre En Hollande On ne savait pas pourquoi Et lorsque nous nous sommes rendus En Hollande A cette date Qui nous avait donné C'était au mois d'août Il ne nous avait pas donné D'adresse Il ne nous avait pas donné Le nom de la personne Il n'avait pas donné Le sujet de notre visite là-bas Il ne nous avait rien dit Mais en arrivant en Hollande Toutes les personnes A qui j'allais rendre visite Toutes ces personnes Disaient qu'elle allait effectuer Un voyage ce jour-là J'ai dit Mais Dieu Et il m'a dit Ouvre ta Bible J'ai ouvert ma Bible Et mes yeux sont tombés Sur ce passage Qui dit Le lion peut-il rugir Sans avoir saisi une proie Alléluia Y a-t-il de fumée sans feu Alléluia Alléluia Alors il a dit encore Dieu peut-il parler S'il n'y a rien J'ai dit Ah oui Je lui ai dit Seigneur conduis-moi Là où tu veux Et à ce moment précis Alors Dieu A mis quelqu'un Dans mon chemin Je ne connaissais pas Nous avons fait connaissance Et il nous a emmené chez lui Et j'observais chaque détail Je me disais Qu'est-ce qui va se passer Je leur ai demandé Est-ce que vous allez bien Tout va bien chez vous Y a-t-il un problème Dans cette ville Et il me disait Mais non Ca va Je me suis présenté Je me suis présenté Avec mon épouse Qui m'avait accompagné Et le frère Qui nous conduisait Mais dans notre prière Nous avions dit Seigneur Il ne peut pas être minuit Sans que nous ayons découvert Ce pourquoi tu nous as envoyé ici Et à minuit Moins le quart Il y a eu un coup de fil Dans cette maison Est-ce que quelqu'un m'écoute Il y a eu un appel Dans cette maison Et ils ont parlé Pendant deux trois minutes Et après La personne a l'accroché Et plus tard Le maître de maison a dit Pastor Peux-tu venir au secours De ce couple Ils vont divorcer J'ai dit Mais pourquoi vont-ils divorcer La vie parce que la femme Est stérile Alors La famille du mari Depuis l'Afrique Est fâchée Et ne veut plus d'être Et ils ont fait Cinq ans De vie commune Je lui ai dit Rappelle-les vite Et dis-leur Dieu m'a envoyé Ici pour eux Peut-il parler Lorsqu'il n'y a rien Si Dieu est en nous Et parmi nous ici Va-t-il parler par les murs Ou parlera-t-il Par l'homme Il parlera Suis-je un homme ? Je suis un homme Dieu peut parler A travers moi N'est-ce pas ? Écoute-moi maintenant Est-ce que tu m'écoutes ? Écoute On a appelé cette famille Le pasteur Tony vient de Bruxelles Et il est ici en Hollande Il dit Dieu l'a envoyé pour vous On me l'a passé au téléphone Nous avons parlé Et ils habitaient loin Amen Je leur ai dit Passez une bonne nuit Nous viendrons vous voir Demain matin Et nous étions contents Nous disions adieu Parce que nous avions Saisi maintenant L'objet de notre voyage Amen J'étais invitée Tu es venue ici Mais pour cette femme Dieu nous avait pris De Bruxelles Et nous a emmenés en Hollande Vous voyez Le lendemain matin J'ai prié Nous sommes rendus là-bas Et j'ai pu les conseiller Par la parole Et j'ai prié pour eux J'ai dit De ma bouche Par la parole de Dieu J'ai parlé J'ai dit En ce même mois L'année prochaine Vous aurez un enfant Et vous viendrez le présenter A l'église A Bruxelles Est-ce que quelqu'un m'écoute ? J'aurais voulu l'inviter Aujourd'hui Et je ne l'ai pas fait Parce que je veux que tu écoutes Ce message Que tu écoutes Afin que l'année prochaine En ce même mois Tu viennes aussi A l'église Témoigner Dieu Est le maître des temps Et des circonstances Dieu Est le maître des époques Amen C'est lui qui a créé Toutes choses Je dis L'année prochaine En ce même mois Tu viendras présenter un enfant à Bruxelles Et nous sommes rentrés après cela Amen Cette femme Elle a fait toutes sortes de tentatives D'insémination Elle a fait toutes sortes de tentatives D'insémination Et on lui a dit finalement Arrête Tu risques d'y laisser ta vie pour rien Mais Mais Au mois fixé L'année suivante Lors de la deuxième semaine du mois d'août Cette femme Cette femme Est venue Avec un bébé de quelques jours Elle est venue le présenter à l'église Alléluia Alléluia Amen Dieu dit à Sarah et Abraham Alléluia Il dit à cette même époque Au temps fixé Au temps fixé Alléluia Amen Au prophète Abakou C'est une prophétie C'est une prophétie Même si elle tarde Soit patient Parce qu'il y a un temps fixé pour cela Il dit à un temps fixé Il dit à un temps fixé Il dit à un temps fixé Et qu'on s'accomplit Ça s'accomplira Et qu'on s'accomplit Ça s'accomplira Est-ce que quelqu'un m'écoute Parce qu'il y a des sans-papiers Qui disent Ah mais il ne parle que des femmes C'est une stérilité administrative Alléluia Si je te dis Pour toi C'est l'année prochaine À la même époque Alors là c'est trop loin Alléluia Pour toi je dirais plutôt Alléluia Quelque chose se passe à pour toi Je te donne un délai d'un trimestre Alléluia Est-ce que quelqu'un est là ? Quelqu'un m'écoute ? Disons un autre passage pour terminer Au chapitre 21 Au chapitre 21 Verset 1 à 8 Du verset 1 au verset 8 Genèse 21 1 à 8 Nous lisons L'éternel Se souvint Lise doucement Doucement Afin que les gens comprennent L'éternel L'éternel Se souvint de ce qu'il avait dit À Sarah Écoute Écoute Avant que je ne parle de ces choses Dans la première lecture Dans notre première lecture Dieu a dit Il a dit à Abraham Il a dit à Abraham N'appelle plus ta femme Sarah Appelle-la Sarah Amen Alors Dieu dit maintenant Ta femme enfantera Mais enfanté Quel lien y a-t-il entre la stérilité de Sarah et le nom ? Amen Selon certaines interprétations L'on définit Sarah Comme Voulant dire stéril Selon certaines interprétations L'on dit que Sarah Sarai Vous voulez dire Ma princesse Ma princesse Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Sarai Sarai Ma princesse Vous voulez dire ma princesse Princesse nangai Ma princesse Alors Dieu dit à Abraham Je ne l'appelle plus ma princesse Mais appelle-la Sarah 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 veut dire Princesse Princesse Donc il a enlevé Le mât et a laissé tout simplement princesse Mais j'ai prié Dieu Je dis mais pourquoi As-tu voulu enlever ce nom de Sarah Et que tu chants cela en Sarah ? Et si tu vois bien c'est toujours la même chose Ma princesse Ma princesse 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 Ah J'ai cherché à comprendre Je ne comprenais pas Mais lorsque je me suis mis à adorer le Seigneur ce matin Pendant mon temps d'adoration Alors Dieu m'a donné la réponse Alléluia Amen Dieu m'a donné la réponse Et il me dit Abraham Et il me dit Abraham Et c'est là qui nous nous bavons Abraham Avec le nom d'Abraham Et il me dit Abraham Et il a aussi changé le nom d'Abraham Il a enlevé Abraham Il a enlevé Abraham Abraham Et nous nous sommes père élevé avec le père élevé Abraham Père de multitude veut dire père d'une multitude le père de plusieurs j'avais compris facilement la raison du changement de nom d'Abraham le père élevé il n'y a qu'un seul père élevé c'est le créateur Abraham ne pourrait jamais être le créateur alors c'était une erreur de la part du père d'Abraham un égal de Dieu quand tu lis la Bible il faut bien que vos yeux sourds tu donnes à ton enfant le nom de Meshach il faut savoir pourquoi ce nom de Meshach dans la Bible tu connaîtras le vrai nom de celui qu'on appelait Meshach dans la Bible et qui lui avait donné ce nom de Meshach et le nom de Shadrach et le nom d'Abednego quel était le sens de ce nom ? et toi tu le prends tel quel et tu le donnes à ton enfant tu mets sur ton enfant un fardeau d'idole parmi nous nous prions mais nous prions mal oh Dieu de Shadrach Meshach Abednego non ce sont des dieux d'idole les gens avaient leurs noms ils portaient des noms israélites ils portaient des noms israélites et les noms de Shadrach Meshach Abednego étaient des noms que leur avaient donné les babyloniens alors qu'ils étaient en esclavage chez eux est-ce que quelqu'un m'a compris ? alors change aussi cela dans ta vie et dans tes prières ne dis pas le dieu d'Abednego là tu appelles le dieu des babyloniens tu attendras ta réponse elle ne viendra pas dis cela dans la bible tu le verras Alléluia quelqu'un là vous êtes fatigué acclamez le Seigneur Dieu aimait Abraham et il dit Abraham enlève ce nom d'Abraham ce nom ne te permettra jamais d'être béni tout le temps de ta vie tu cherches la bénédiction tu ne la trouveras pas parce que tu n'as pas un bon nom tu es un père élevé il n'y a qu'un seul qui est le père élevé il dit voilà je te donne un autre nom je te donne le nom d'Abraham cela veut dire tu seras tu auras beaucoup d'enfants Alléluia la stérilité est tombée la stérilité est tombée par le changement de nom mais pour le cas de Sarah ôte Sarah et mes Sarah ma princesse ôte le ma et laisse princesse alors que je donne Dieu il m'a révélé cela Alléluia Amen Abraham à cette époque avait épousé sa soeur sa demi-soeur sa demi-soeur il était né du même père mais de mère différente ne va pas le faire aujourd'hui c'est un grand crime ça ce sont des choses des époques passées Alléluia Amen il avait épousé sa demi-soeur ils étaient du même père c'est lui qui avait donné le nom d'Abraham c'est lui qui avait donné le nom d'Abraham c'était le même qui avait donné le nom de Sarai Amen Sarai Sarai ma princesse ma princesse ça veut dire qu'il n'était pas la princesse d'Abraham mais la princesse de son père dit il y a un lien qui tombe 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 amen Alléluia! Amen! Premièrement, cet homme, le père d'Abraham et de Sarai, était un idolâtre. Il priait les idoles. À leur époque, le premier à connaître Dieu dans sa famille, c'était Abraham. Alors, leur père, Terak, il priait les idoles. À ceux qui ont une inspiration, il les avait reçus sous une inspiration des idoles. Et cela a produit la malédiction dans la vie de ses enfants. Alléluia! Amen! Plusieurs parmi vous, l'origine de la stérilité dont vous souffrez aujourd'hui vient de loin. De la vie d'un nom qu'on t'avait donné, dit aujourd'hui, ce lien tombe. Alléluia! Amen! Appelle la princesse! Rond le lien de ton père! Amen! Si quelqu'un d'un Christ est devenu une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne sommes pas nés du désir de la chair, mais nous sommes nés selon la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, et non par la chair et le sang. Amen! Est-ce que nous nous sommes allés? Amen! Alléluia! Amen! Je voudrais te dire ceci, tu veux voir la bénédiction? Alléluia! Alors aujourd'hui, rends ce lien avec ton père! Rends ce lien de famille! Rends tous ces liens! Alléluia! Amen! Pourquoi Dieu a-t-il dit à Abraham, quitte cette famille? Ne voyez-vous pas? Quitte cette famille! Sors du milieu d'heure et va! Je te bénirai en dehors! Il y a plusieurs familles qui bloquent les bénédictions de nos enfants! Mais je ne veux pas te mettre en contradiction avec les tiens! Mais sors de la puissance de la coutume! Sors de l'influence qu'ils ont déclarées, des paroles déclarées sur ta vie! Sors de cette influence! Alléluia! Sors de cette influence! Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu! Pour se sentir le ténèbre, être transporté dans sa lumière! Pour se sentir de l'ignorance et t'emmener dans la connaissance! Amen! Pendant qu'Abraham était sous l'ignorance en portant ce nom, il ne savait pas qu'il était dans les problèmes! Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dois-je dire encore? Alléluia! Autant fixé! Autant fixé! Autant fixé! Aujourd'hui, vous avez mangé demain, ne mangez pas! Mangez de la salade! Et des pommes! Parce que vous avez tellement trop mangé, vous êtes là, trop à l'aise! Alléluia! Et en plus, avec les bons fauteuils, vous êtes vraiment à l'aise! Mais pourtant, nous sommes en train de livrer un combat contre la stérilité dans toutes ses formes! Oui! Simba, kate! Il faut être enceinte avant la fin de cette année! Doit commencer à marcher avant la fin de cette année! Les ventres stériles doivent enfanter, doivent être enceintes avant la fin de cette année! Alléluia! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Il n'y a pas de l'incompte dans ceci! Toi aussi, tu veux faire des enfants encore? Alléluia! Donc on porte ma ministère! Nous allons enfanter des ministères! Nous allons enfanter des entreprises! Nous allons enfanter des affaires! Nous allons enfanter la grandeur! Nous allons enfanter la connaissance! Nous allons enfanter la connaissance! Nous allons enfanter la cohesion! Alléluia! Alléluia! Amen! Oh mon Dieu! La vie de quelqu'un s'est changé aujourd'hui! Dieu n'a jamais menti! Il n'a jamais menti! Hébreu 13, verset 8! Il est le même! Hier! Aujourd'hui! Aujourd'hui où Dieu parle! Alléluia! Amen! Jésus Christ est le même! Hier! Aujourd'hui! Et éternel au monde! Alléluia! Waouh! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Pourquoi ai-je choisi cette époque? C'est l'Esprit de Dieu qui m'a inspiré! J'avais dit, le moins doute ne peut pas passer, même si on n'est pas complètement prêt! Mais on doit le faire! Parce que c'est Dieu qui a parlé, nous devons obéir à Dieu! Alléluia! Et cette femme dont je vous ai rendu le témoignage, une autre encore! La maman des jumeaux! Qui était là lorsqu'elle avait témoigné? Lorsque j'ai mis mes mains pour prier pour elle, j'ai lui demandé, quel enfant veux-tu? Au lieu de me dire, je veux un garçon, elle m'a dit, elle m'a regardé, elle m'a dit, «Pasteur, je veux des jumeaux! » Alléluia! Elle m'a dit, des jumeaux! Et elle a dit, des jumeaux! La foi qu'avait cette femme était grande! Et ça m'a étonnée! C'est pour la première fois que j'entende une réponse comme ça d'une personne pour qui je vais prier! J'ai prié à qui? J'ai prié! Je ne sais pas si j'avais autant de foi que cette femme, mais j'ai fait la prière ce jour-là! Et comme j'avais un invité qui m'attendait, j'ai fait même une prière rapide! Au nom de Jésus, Père, ce ventre va porter des enfants et ça sera des jumeaux! Au nom de Jésus! Je lui ai dit, l'année prochaine! À ce même mois d'août! Et c'était encore le mois d'août! Je lui ai dit, en ce même mois, tu viendras présenter tes jumeaux à l'église! Amen! Et elle fait partie d'une autre église! Amen! Et un temps est passé! On m'a annoncé! Où? Elle a maintenant un grand ventre! Et il y a deux enfants dedans! Amen! Et cela m'avait étonné! Cela avait dépassé Sarah! Lorsqu'elle a eu un fils, elle s'est dit, « J'ai enfanté un fils, Abraham! » Elle dit, « Elle ne l'y croyait plus! » Dans ma vieillesse, je lui ai enfanté un fils! Elle dit, « Je lui ai enfanté un fils! » Qui le sait? J'ai dit, « Mais qui le sait? » Le temps où Dieu visitera quelqu'un, ne sauras-tu? Cela sera comme un rêve! Dans quelques semaines, une commencera avant de l'église! Amen! Amen! Pour une femme à qui Dieu avait révélé la naissance du jumeau, mais je ne la vois pas dans cette salle, je ne la retrouve pas, mais pourtant, elle ne sait pas, qu'elle aura des jumeaux selon la parole de Dieu! Hallelujah! Amen! Je ne l'ai pas encore adressé, ce message! Amen! Un jour, nous avons béni un enfant ici, et j'ai dit, cette année, c'était au début de l'année, j'ai dit, cette année, et que si la thé ne passera pas sans qu'une femme dans cette église ne porte des jumeaux! Vous vous souvenez? Hallelujah! Amen! Que je vous dise? Elle est maintenant à l'hôpital, cette femme, alors que je vous parle, je crois que dans deux, trois semaines, je crois peut-être que d'ici deux, trois semaines, ces jumeaux naîtront! Est-ce que quelqu'un m'écoute? Hallelujah! Amen! Mais Abraham avait vu trois hommes passer! C'est dans ses yeux humains, c'était trois hommes, mais dans les yeux spirituels, il s'est dit, ça, ça doit être Dieu qui passe! Amen! Dieu est au milieu de nous, et la vie de quelqu'un doit changer! Ce qui est changé, si elle ne change pas, cette personne ne saura pas comment adorer Dieu! ces prières resteront toujours des lamentations, des plaintes, des pleurs et des pleurs! Je suis toutes tes larmes au nom de Jésus! Je change les prières au nom de Jésus! Je mets une louange et une adoration dans ta bouche! Jante les lamentations de ta bouche! Jante la stérilité qui était là, comme une malédiction! Jante la stérilité, c'est une malédiction! Savez-vous que la stérilité est une malédiction? Amen! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Croyez en la parole de Dieu, et vous verrez ça va comme ça! Croyez en la parole de Dieu, et vous verrez Dieu agir! Croyez en la parole de Dieu! Et confiance à Dieu, l'éternel! Vous serez affermis! Donc vous vivrez! Parce que la vie ne vient que de lui! Ayez aussi confiance en ses serviteurs! Je dis ayez aussi confiance! Aujourd'hui, confiance en ses serviteurs! La confiance envers les serviteurs est devenue comme quelque chose à écraser! Que Dieu soit loué! Tu seras quand même béni! Aujourd'hui! Aujourd'hui! Alléluia! Amen! J'ai confiance au serviteur de Dieu! C'est que tu vas voir ceci dans ta vie, tu le verras! Hey! Alléluia! Amen! La stérilité est en train de s'écrouler dans toutes ses formes! Qu'est-ce que vous voulez voir avant de savoir, de reconnaître que la stérilité est en train de tomber? Je vous avais dit que la parole de Dieu n'est pas une fourchette! Lorsque je dis, vous ne savez pas ce que la parole est en train d'obturer, de faire, de briser des liens, de briser la malédiction! Elle est en train de briser les mauvaises paroles! et tous les démons sont en train de s'occuire! La parole de Dieu est une paix! Le prophète Esaïe a dit La parole de Dieu est aussi un marteau! Je suis en train de briser qui a empêché ta fécondité. Et là-bas, tu avais dit, Abraham, regarde les étoiles dans le ciel. Peux-tu les compter? Non. La famille sera comme ça. Lorsqu'une personne devient une star, vous savez ce que cela veut dire? Cette personne devient une étoile. N'y a-t-il pas des stars de ce côté-là? Je pose une question. Seulement, Luan Boumakadi pouvait être une star. Sa guitare seule du... Lui seul a été un bon guitariste. Cette stérilité tombe aujourd'hui. Ici, à la devée. Je suis en train d'engendrer des stars. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il ne change pas. Leur est arrivé. Lève-toi. Le reste est pour toute personne. Homme comme femme. Mets tes deux mains sur ton ventre. La maladie est une chose. Peu importe ta maladie. Le problème est une chose. Peu importe le problème. Que ce soit un problème de fécondité ou autre. Je dis, Mets tes deux mains sur ton ventre. Et ferme tes yeux. Ne sois pas distrait. Parce que les réponses d'aujourd'hui sont pour toi. Père. Père. Au nom de Jésus. Certains ventres commencent à chauffer à cet instant. Il y a une femme qui a perdu ses règles depuis longtemps. Alors que ce n'est pas encore le temps que tu perdes tes règles. Pour que tu saches que c'est toi. Avant que je ne termine ce programme de trois jours. Tu vas revoir tes règles. Que les ventres chauffent maintenant. Tout ce qui était bloqué. Je dis que ces ventres commencent à chauffer. Certains, cette nuit même, auront une forte diarrhée. Et puis, les ventres sentiront des fortes nausées. Et vont vomir. Quand je brise ce qu'on appelle la stérilité dans toutes ses formes. Et il n'y aura plus d'échec dans ta vie. Père. Merci de ce que tu glorifies le nom de ton fils, Jésus. Qui agit parmi nous aujourd'hui. Père. Là où je me tiens, il y a quelque chose qui se passe. Là où je me tiens, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui sent un souffle très fort. Et ce souffle. L'esprit de Dieu entre dans sa vie. Il y a quelqu'un qui se ressent des vertiges maintenant. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelqu'un qui se ressent des vertiges maintenant. Il y a quelqu'un qui sent des ballements de ventre qui bougent. Il y a quelqu'un qui sent des crampes dans son ventre. Parce que la puissance de Dieu va visiter cette sœur-là. Il y a quelqu'un qui se passe. C'est possible encore, le Seigneur te visite pour la deuxième fois. C'est possible que l'on a visité au lit sous pour l'animal balai. Car rien n'est impossible à Dieu Il n'est pas un homme pour mentir Il n'y a rien qui puisse l'étonner Je dis que certains auront encore des nausées Je brise la stérilité dans toutes ses formes Par le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth La puissance de Dieu agit maintenant dans cet endroit Des affaires qui ont été payées Ta vie qui a été bloquée Ta famille qui a été bloquée O God La délivrance est possible pour nous La délivrance est possible pour toi Cette nuit-là Dieu m'a dit Le miracle est encore possible Il m'avait dit le miracle est encore possible Il y a quelque chose qui se passe là où je me tiens Maintenant In the name of Jesus Honor de Jésus Il m'avait dit le miracle est possible pour nous Encore plus fort car il y a le feu qui vient ici Et tu vomiras tout cela Il y a des réponses qui viennent dans ta vie maintenant Changement Le changement Oh my God Oh my God C'est une une réalité aujourd'hui Donc toi et à mon ton mot Je recommande ma réalité les l'hommes Encore En Dieu Encore En Dieu Encore 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 Quelque chose est temps de passer dans ce lieu Là où je suis Il y a quelque chose qui est temps de passer maintenant Quelque chose est temps de passer maintenant Chanson Encore Encore L'A brave L'A brave For myalle Child l'Esprit de Dieu est passée dans ces liens oh Jéhovah Dieu est dans ces lieux et Dieu circule Dieu passe par ta maison et Dieu entre dans ta maison Dieu entre dans ta vie et quelque chose se passe dans ta vie Père merci un grand feu dans le corps de quelqu'un ici au nom de Jésus Christ tes nerfs, tes jambes qui étaient bloquées sont débloquées maintenant au nom de Jésus Christ les douleurs disparaissent au nom de Jésus Christ les liens sont brisés au nom de Jésus Christ c'est lui qui ne voyait plus de ses yeux ton oeil aveugle va recevoir le feu maintenant c'est lui qui avait une oreille sourde cette oreille cette oreille reçoit le feu au nom de Jésus Christ et que tu entendes de cette oreille un mouvement de l'Esprit vient dans ton corps sens le feu dans ton corps maintenant au nom de Jésus Christ et c'est lui qui ne dormait jamais qui faisait des insomnies reçoit maintenant la réponse de ton sommeil restauré cette nuit et lave ses mains et commence à lui dire merci dites-lui merci Seigneur commence à le louer maintenant et dis-lui merci Jésus merci encore Seigneur merci encore Jésus aujourd'hui c'est le premier jour et ta présence commence à nous visiter merci Jésus 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 merci Jésus